Comment j'ai rencontré Juliette Gréco et comment Juliette est devenue mon amie ? En fait, il y a une histoire. C'est un soir, on doit être en 2003-2004 dans ces eaux-là. Je suis chez moi, je venais de terminer un album et c'est un soir, j'ai du mal à dormir. Comme quelquefois ça peut nous arriver, on zappe comme ça. Et je tombe sur un concert de Juliette Gréco et à la fin du concert, elle se fait interviewer. Donc on l'interview elle et son époux, qui était son pianiste également, qui s'appelait Gérard Jouannès, qui était aussi le pianiste et le co-compositeur de Jacques Brel. Et tous les deux, ils parlent de leur conception de la musique, de l'art, etc. Et moi j'écoute ça, je suis fasciné. Je me dis, ça serait fabuleux de travailler avec des gens comme ça. Bon, le lendemain j'avais une réunion à la maison de disques et je discute avec une personne qui travaillait à la maison de disques. Et je lui dis, j'ai vu un truc, c'était incroyable et tout ça. Et elle me dit, tu sais, dans une autre vie, j'étais ingénieur du son. Et j'ai enregistré le dernier album de Juliette Gréco. Si tu veux, je fais le lien. Je peux rentrer en contact avec la maison de disques, avec le truc et tout ça. Je fais écouter tes trucs et je dis, ben ouais, 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 ça serait super. Quelques temps après, elle vient me voir et elle me dit, ils ont écouté ce que tu fais et tout. Ils acceptent de te rencontrer. Je fais, waouh. Et à l'époque, Juliette et Gérard, donc ils habitaient dans l'Oise, à Verderon. Donc j'y vais. J'arrive, je frappe à la porte. Et c'est Juliette Gréco qui m'ouvre la porte. Et on ne s'est plus quitté pendant 15 ans. Voilà. Voilà l'histoire. Juliette Gréco, c'est véritablement une source d'inspiration pour moi pour plusieurs raisons. D'abord, pour moi, c'est vraiment la quintessence du fait d'être artiste. Qu'est-ce qu'être artiste ? C'est quelque chose. Moi, j'ai été élevé par des femmes autour de moi, mes tantes, ma mère. Enfin, il y a toujours eu des femmes. Mon épouse, la chanteuse Wallen. Enfin, il y a toujours eu... Et c'est vrai que Juliette, elle fait partie de ces figures comme ça qui est... Elle est vraiment ma marraine dans le métier. Et elle m'inspire parce que la force, parce que la liberté, parce que la puissance poétique, le fait d'être comme ça un puissant miroir d'humanité. Juliette, c'est l'éternel muse de Saint-Germain-des-Prés. Et quand on a connu Juliette, on comprend à quel point c'est une muse, à quel point c'est une figure inspiratrice. Et moi, j'ai eu la chance donc d'avoir, de partager cette amitié à la fois humaine et aussi cette amitié poétique et artistique profonde. Et c'est une source d'inspiration intéressante. Son élégance, sa manière de dire toujours le mot juste, sa sincérité. Et enfin, c'est une figure... Je pourrais continuer comme ça. C'est une figure... C'est vraiment la muse de Saint-Germain-des-Prés, pour de vrai. En fait, pourquoi j'ai écrit ce livre aujourd'hui ? Il faut savoir que lorsque Juliette est partie, j'ai été un peu comme ça... Ça a été un moment de sidération pour moi. En fait, on était tellement proches. Et puis, il y avait tellement ce sentiment que Juliette allait être tout le temps là. qu'on m'a dit que tu devrais écrire, parler de la relation que tu avais avec elle, etc. Et pour moi, c'était impossible. Parce que c'était tellement... Comment dire ? On a vécu un truc tellement puissant, tellement profond et tout. C'était... Et en fait, l'année dernière, c'était la première... Parce qu'elle vivait entre la région parisienne et Ramatuel. Et Ramatuel, c'est... À la fin, elle était tout le temps à Ramatuel, en fait. Donc, moi, je suis resté avec elle jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier moment, je suis resté avec elle. Et l'année dernière, c'était la... Comment dire ? La première fois que je retournais à Ramatuel. Et qu'elle n'était plus là, en fait. Donc, c'était un peu particulier pour moi. Donc, je suis allé... Parce qu'elle était très proche des gens du festival de Ramatuel. Jacqueline Franjou et tout ça. Les gens qui s'occupent de ce festival-là. Et en rentrant, en fait, j'étais dans le train. Et c'est comme si j'ai été tout d'un coup habité par l'esprit de Juliette. Il s'est passé un truc, en fait. Et là, c'était tellement naturel que dès le soir, je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit... C'est quelque chose de presque... C'est difficile à expliquer, en fait. Il y a quelque chose presque... Elle m'a habité, en fait. Et on a eu un moment de dialogue. Il y a eu un truc qui a été d'une puissance telle. Que ce livre est venu comme une... Je ne sais pas, comme un dialogue avec l'autre monde, d'une certaine manière. Et donc, il y avait quelque chose de naturel. Et que je ne pouvais pas empêcher. Donc, pour moi, quand on me demande pourquoi maintenant, Eh bien, ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être dans un autre moment. C'était maintenant. Et puis, ce que je pense fondamentalement aussi, C'est qu'il est temps aussi de... De convoquer les absents. De convoquer ces figures qui ont été... Si lumineuses. Qui ont été une source d'inspiration, à la fois artistique et humaine, si grande. Il faut les convoquer. Il faut les prendre aujourd'hui comme modèle et comme référent. Bien sûr, on a les vivants. Mais il faut convoquer les absents. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle me dit. Et c'est ce que j'ai voulu faire au travers de cet ouvrage. Quel souvenir je vais garder de Juliette Gréco ? En réalité, s'il ne devait rester qu'une chose, je dirais la liberté. Je dirais la liberté parce que... Juliette, c'était le genre de personne qui nous donnait le courage d'être nous-mêmes. Qui nous donnait le courage d'aller jusqu'au bout de qui on est en tant qu'être. Et ça, c'était fabuleux. Juliette, c'était... Elle n'avait peur de rien. Elle était... C'était quelqu'un qui s'assumait entièrement. Et du coup, c'est quelque chose de communicatif. Donc ce rapport à la liberté, c'est quelque chose. Et puis Juliette, finalement, ce rapport à la liberté, c'est aussi... Écrire cet ouvrage, c'était rendre hommage à Juliette, bien sûr. Mais c'est aussi rendre hommage à toutes les femmes, en général. Les femmes de ma vie, et puis les femmes tout court. Parce qu'il y a quelque chose d'une... Et ça, encore une fois, je le dis sans... Sans flagornerie aucune ou quoi vis-à-vis des... C'est vraiment un truc... Quelque chose que les femmes ont et qu'on n'a pas, en fait. Et cette force-là, cette puissance-là, j'ai pu la vivre avec Juliette et je continue à la vivre avec toutes ces femmes autour de moi, et avec les femmes en général. Cette force et cette puissance-là. Et donc, c'est... Penser à Juliette, c'est penser à ça. C'est penser à une force, une puissance, et à cet esprit de liberté. Et puis, finalement, à cette idée de l'amour avec un grand A. Pas juste la chose affective ou sentimentale, mais cette idée qui veut... Que si on a envie d'aimer les autres, eh bien, on doit d'abord s'aimer soi profondément. Et c'était ça, Juliette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada